Je vais vous parler de musique, le mystère de la musique. Je suis musicien, compositeur, et finalement j'ai trouvé une nouvelle formule, une nouvelle présentation qui m'a paru assez heureuse. C'est celle qui consiste à dire que nos organes, nos membres extérieurs, c'est-à-dire les mains et les pieds, les bras et les jambes, ils détiennent une monture, une monture, comme un cheval, j'ai moi-même fait du cheval. Donc finalement, il faut les laisser, ils ont leur propre autonomie, ces mains et ces pieds. Quand on court, si on est en forme, on est porté par ses jambes, et quand on joue de la musique, on est également entraîné par ses mains. Donc par conséquent, le compositeur, nous, de manière générale, nous sommes des monteurs. On dit d'ailleurs que le cheval est la plus belle conquête de l'homme. Nous sommes là pour guider, pour monter ces chevaux qui sont là, qui ont leur propre dynamique, dynamisme, et si nos mains ne fonctionnent pas, si nos pieds ne fonctionnent pas, engourdis par je ne sais quelle maladie, ou sclérose, et bien ça ne va pas. Et dans cette même logique, quelque part, mais ça, c'est à rester encore à réfléchir, il y a les femmes aussi, que nous montons, et cela, nous les montons également avec nos mains et nos pieds, mais aussi avec notre sexe, qui est le cinquième facteur, en quelque sorte, le facteur central entre les deux mains et les deux pieds. Et là aussi, il y a une dualité, une dualité qu'il faut savoir vivre et gérer. Sans cette dualité, rien ne se fait. Il faut qu'en face, il y ait quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, quelque chose qui vibre, et c'est cela que nous devons arriver à structurer, à gérer, à organiser.